Ils ont fait le truc comme si c'était une start-up technologique en fait. Vous avez un système, ils ont créé toute une marque autour de leurs hôtels. À ce niveau-là, vous avez des trucs que vous pouvez acheter directement, qui sont au nom d'eux et tout, qui sont dans leur branding. Le prix ici est très très bas. Comparé pour la même expérience, sincèrement, comparé celui-là avec un hôtel que vous allez trouver dans un pays occidental et même dans un pays africain, ça va être excessivement cher. Le robot, c'est lui qui commande l'ouverture de l'ascenseur automatiquement. Moi, je n'ai absolument rien à faire. Automatiquement, l'ascenseur s'ouvre. Moi, j'ai trouvé ça ouf et vous voyez le robot qui entre dedans. C'est vraiment du smart en fait, donc une sorte de chambre intelligente. Et vous avez ce petit appareil qui est là, que vous allez voir qu'il y a un appareil qui contrôle tout. Je lui dis « Chiaudou, Chiaudou ». Donc, il est là, il lui dit qu'il est là. Mais à ce niveau aussi, vous pouvez contrôler, d'accord ? Les fenêtres par exemple, où les fenêtres peuvent se fermer automatiquement. Tout est millimétré en fait et tout est gratuit en plus. La plupart des hôtels en Europe, vous avez un petit frigo à l'intérieur. Vous vous prenez, on vous dit de payer. Ici, vous avez du thé, vous avez des verres, vous avez tout. Et ce que moi, j'ai même kiffé, c'est que tous les matins, on vient, on aménage, on range votre chambre, on lave vos affaires, on repasse tout et tout ça, c'est inclus à des prix dérisoires. Quand vous ne connaissez que l'Europe, vous avez l'impression que c'est le maximum de ce que vous pouvez avoir. Et lorsque vous avez quelque chose pour 10 fois moins cher, 10 fois moins cher, pour le même niveau de stand-in, vous vous demandez « Mais attends, mais il y a un problème en fait. » Salut les amis, c'est Alain Sémévo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Actuellement, on est en Chine avec un groupe d'entrepreneurs pour la China Business Review. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un voyage que j'organise avec des partenaires, notamment Roland et Augustin, où on amène des entrepreneurs africains, d'Afrique et de la diaspora venus en Chine pour profiter de l'expérience, d'accord, le fait de venir à la fois de Canton, d'aller visiter les usines dans les villes et même les villages chinoises et qui permet d'avoir les meilleurs prix à la meilleure qualité. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est, on a fait plein d'autres vidéos, on a bien parlé de la China Business Review, mais vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais l'investissement de cette vidéo, en fait, c'est de vous montrer un peu l'hôtel dans lequel on a accueilli nos participants. C'est un hôtel qui s'appelle Yadour, le nom s'appelle Etour et c'est un hôtel qui est assez particulier. Je me suis dit que j'allais vous présenter cet hôtel-là. Ça vous permettra d'avoir de très bonnes idées business sur ce qu'ils ont mis en place ici, dans cet hôtel, parce que c'est une chaîne d'hôtels qui s'est développée très, très rapidement. D'accord ? C'est une entreprise qui a existé depuis 10 ans, mais ces 2-3 dernières années pendant le coronavirus, malgré la crise, ils se sont développés très efficacement. Aujourd'hui, il y a plus de 1000, je pense, dans toute la Chine, dans toutes les villes chinoises. Ici, on est à Canton, à Guangzhou, il y en a au moins plus de 4. Et c'est cet hôtel que l'on a choisi pour la China Business Review. Et je me suis dit que j'allais vous présenter cela étape à étape pour vous donner de l'inspiration et surtout vous montrer que la Chine, c'est un autre modèle, en fait. Tout est totalement différent ici. Et surtout, ça vous donnera pas mal d'idées, vous aussi, lorsque vous aurez envie de mettre vos hôtels en Afrique. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici ? Là, on est dans un hôtel qui n'est pas mal du tout, qu'on a conseillé, en tout cas qu'on a pris nous-mêmes pour nos gars. Mais ce qui est intéressant avec l'hôtel et tout, c'est quoi ? C'est que non seulement ils se sont développés rapidement ici, dans les 2-3 dernières années, mais ce qu'ils ont aussi mis en place, c'est qu'ils ont franchisé aussi rapidement l'hôtel. C'est-à-dire qu'ils ont apporté le système. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez votre hôtel vous-même, construisent le bâtiment et eux, ils viennent plugger le système. Et ça, c'est un modèle qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque parce que je me suis posé la question, en fait, pourquoi Airbnb n'a pas tué les hôtels ? Parce que quand Airbnb est venu en 2014, beaucoup de gens se sont dit que Airbnb allait tuer les hôtels, que c'est terminé pour les hôtels. Mais en fait, les hôtels ne sont pas morts. Pourquoi ? Parce que les hôtels ont compris rapidement que le fait de construire un bâtiment qui va durer des années n'était pas intéressant. Donc ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils vont louer un bâtiment chez un propriétaire, sous un contrat de commissionnement, et derrière, ils vont plugger leur système. Donc ici, ce qui est bien avec Eto, c'est qu'ils ont fait le truc comme si c'était une start-up technologique, en fait. C'est qu'on a l'impression que c'est une start-up et tout qui ont pas mal de choses. C'est très robotisé. Vous avez un robot qui vient livrer dans les chambres. Vous avez aussi un système. Ils ont créé toute une marque autour de leurs hôtels. Donc ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez tout un market. Vous allez voir, à ce niveau-là, vous avez des trucs que vous pouvez acheter directement qui sont au nom d'eux et tout, qui sont dans leur branding, en fait. Donc vous pouvez acheter ces produits-là. Et c'est vous, vous allez voir que c'est le nom de l'hôtel qui est devenu une sorte de marque. Et ça, c'est très intéressant comme concept qu'ils ont mis en place que je n'avais jamais vu ailleurs. Souvent, vous allez voir des hôtels qui vendent des choses, mais ne vendent pas sur les choses qui sont en leur nom. Souvent, c'est des produits qu'ils vont mettre là, qui vont vendre à des prix exorbitants, des parfums et tout. Mais non, eux, ils ont décidé de créer toute une marque derrière l'hôtel et qui permet justement d'avoir tout cet aspect un peu branding, d'accord, qu'on voit un peu dans le monde de l'e-commerce. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des hôtels qui sont hyper connectés. Vous pouvez me demander, mais en tant qu'Africain, est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Mais oui, on peut s'inspirer de ça. Aujourd'hui, tout le monde a Internet et le fait d'avoir quelque chose qui est hyper connecté, d'avoir un robot qui va livrer dans les chambres et tout ça permet en fait d'apporter une certaine expérience parce que ce que les gens veulent vivre ici aujourd'hui, c'est de vivre des expériences et de se sentir dans un hôtel luxueux mais en même temps chez soi, à la maison, d'accord. Et cet hôtel-là, c'est vraiment pour ceux qui kiffent le monde du business et qui sont des entrepreneurs en fait qui viennent se reposer. C'est vraiment orienté vers cette cible-là. Donc l'une des leçons à retenir et que moi j'aime bien ici, c'est un, comprendre vraiment le concept pour savoir comment se développer rapidement. On ne va pas construire des hôtels. Avec son propre argent, on va louer des concepts et dans ces concepts qu'on va louer, ça va nous permettre justement de pouvoir scaler rapidement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer une marque autour de son hôtel. C'est vrai qu'on propose de la location, je dirais, de logements mais derrière, on va créer une marque, on va vendre les produits de notre marque directement. Troisième chose, ils ont franchisé rapidement. Donc franchiser, c'est quoi ? À partir du moment où ils ont maîtrisé l'hôtel, ils ont tout maîtrisé, ils se sont dit, ok, là, on va scaler en masse, on va scaler horizontalement. Donc ça, on leur permet justement de pouvoir trouver des nouvelles personnes qui ont déjà des bâtiments qui sont faits et eux, ils viennent plugger le système. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est ce qui a permis ces trois dernières années de passer de quelques hôtels à près de mille, plus de mille hôtels dans toutes les villes chinoises et d'apporter le même niveau de qualité. Et vraiment, je vous assure, vous le voyez ici, vous êtes dans un décor au niveau de la réception qui est magnifique, ce décor-là. Vous le verrez aussi, on vous montrera aussi les chambres, comment les chambres sont structurées, toute la robotisation qu'on a mis au niveau des chambres, au niveau des fenêtres, qu'on a mis dans les chambres, au niveau du repalleur. Vous avez un petit repalleur qui gère toute la chambre, qui gère les lumières, qui gère tout. Vous avez une salle de gym aussi ici, qui est extrêmement intéressante, qui permet aux gens de faire du sport le matin. Tout est vraiment inclus et qui vous apporte une véritable expérience dans cet hôtel-là. Et c'est ça que nous avons choisi ici pour faire notre China Business Group, en fait, pour accueillir les entrepreneurs africains. Et l'une des choses aussi que je précise personnellement, c'est un peu le décor. Vous le voyez, c'est très luxueux ce décor-là. Et en plus, vous avez des livres, mais après, c'est des livres qui sont en chinois, bien évidemment, vous ne pourrez pas forcément les lire. Mais derrière, ça peut vous donner des idées, vous, en tant qu'entrepreneur, sur comment vous allez décorer vos hôtels. Et au-delà de tout ça, les amis, c'est que tout ce que vous avez ici, d'accord, ces hôtels, ce bel emplacement et tout ça, tout ça, c'est possible en Chine parce que vous avez toutes les usines qui sont à côté. Vraiment. Et en plus, le prix ici est très, très bas. Comparé, pour la même expérience, sincèrement, comparé celui-là avec un hôtel que vous allez trouver dans un pays occidental et même dans un pays africain, ça va être excessivement cher. Pourquoi ? Parce qu'on va importer les biens, etc. Et en plus de cela, il y a tout le branding que les Européens ont qui font qu'ils vont taxer les choses excessivement cher. Mais ici, vous n'aurez pas ça. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, vous sourcez vos produits en Chine, vous aurez exactement les prix les plus bas possibles. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'ils ont un robot qui amène les marchandises directement dans les chambres. Et vous pouvez le voir ici. Le livreur vient, on dépose la marchandise au niveau du robot ici, d'accord ? Et après, ils vont paramétrer cela et le robot ira automatiquement lui-même visiter les chambres. Et ça, sincèrement, je trouve ça impressionnant. En plus, ce n'est même pas cher, ce type de robot, d'accord ? Ce sont des choses qui ne sont pas du tout chères et que vous pouvez vous en inspirer. En tout cas, nous, on va le montrer. Tout ce qui est ici, si on le présente, c'est parce qu'on va le montrer à ceux qui participent à notre business. C'est parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs africains qui sont là et qui veulent sourcer ces produits et construire leurs hôtels et tout ce qui est dans l'immobilier, d'accord ? Donc, je vous laisse un peu regarder comment ça se passe. Et ce qui est fou, c'est que le robot, c'est lui qui commande l'ouverture de l'ascenseur automatiquement. Vraiment ? Il attend l'ascenseur et vous le voyez ici, il commande lui-même l'ouverture pour que l'ascenseur vienne automatiquement, d'accord ? Moi, je n'ai absolument rien à faire. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Automatiquement, l'ascenseur s'ouvre. Moi, j'ai trouvé ça ouf et vous voyez le robot qui entre dedans tranquillement. D'accord ? Et il ira après, quand il rentre à l'intérieur, c'est lui-même qui va faire monter l'ascenseur encore directement. Donc, l'ascenseur va partir. Là, je ne touche absolument à rien. D'accord ? Et le robot va faire monter l'ascenseur. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai personnellement apprécié parce que je me suis dit, sincèrement, c'est pas mal. D'accord ? Il contrôle tout le système et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce hotel-là, ils sont très techno en fait. Ils sont très techno. Tout est intégré ici. Et sincèrement, ça vous permet vraiment de vous différencier et de vous amener une nouvelle expérience. D'accord ? Lorsque vous avez vos propres hôtels. Et tout cela, je le répète encore, vous pouvez le faire seulement ici en Chine. Vous n'avez jamais vu ça. Donc ici, le robot ira livrer la nourriture directement. D'accord ? Directement, la personne va sonner aussi à la porte de la personne. Automatiquement, la personne viendra récupérer sa nourriture. Là maintenant, je vais vous montrer un peu comment les chambres se présentent ici. D'accord ? Et vous allez voir que c'est totalement quelque chose d'impressionnant. Et c'est dans ça qu'on a fait venir aussi nos entrepreneurs africains et de la diaspora pour profiter de cette expérience chinoise. Et vous le verrez sincèrement, c'est très, très beau. Donc comme je vous le disais, c'est les chambres dans lesquelles nous allons vous amener si vous venez par exemple au business trip avec nous. D'accord ? C'est un hôtel que j'apprécie beaucoup. Et surtout, c'est vraiment très, très smart. C'est des hôtels qui sont intelligents. Ici, vous allez avoir un petit salon par exemple. D'accord ? Regardez, le salon est magnifique. Vous avez une grande télé qui est là. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément en Europe, même ni en Afrique. La télé, c'est vraiment du smart en fait. Donc une sorte de chambre intelligente. Et vous avez ce petit appareil qui est là que vous allez voir qu'il y a un appareil qui contrôle tout dans l'appartement. C'est-à-dire que ça contrôle les fenêtres, ça contrôle les lumières, ça contrôle exclusivement tout ce que vous avez dans l'appartement ici. Et pour le démarrer, on va dire par exemple, on va prononcer son nom. D'accord ? Et il va faire une réponse. Je lui dis « Chaudou, Chaudou ! » Donc là, il lui dit qu'il est là et je peux lui dire par exemple d'ouvrir les fenêtres par exemple et il va ouvrir les fenêtres automatiquement. Donc là, il me demande si je veux entendre de la musique ou pas. Chaudou, Chaudou ! Quambi ! Voilà, là je lui ai dit de s'arrêter et là il s'est arrêté automatiquement. Mais je vais vous montrer aussi les chambres qui sont extrêmement intéressantes ici. Donc vous le voyez ici, on aura une chambre qui est très très bien, très posée et tout. Et surtout, c'est des choses en fait au niveau de détail parce que derrière tout cet hôtel à Tours, c'est vraiment le détail et vraiment de se préoccuper de la partie business parce que les gens doivent venir ici pour travailler mais quelque part se sentient aussi un peu comme chez eux. Et c'est ce que nous, on a prévu aussi lorsqu'on a discuté avec mes partenaires et faire cette collaboration avec cet hôtel-là pour permettre à ceux qui viennent à notre business de se sentir vraiment en même temps chez eux à l'aise mais aussi, d'accord, d'avoir ce côté de business où on est respecté, etc. Et en plus, vous avez une très belle vue ici. Comme je vous le disais, le petit robot contrôle tout l'appartement mais à ce niveau aussi, vous pouvez contrôler, d'accord, les fenêtres par exemple où les fenêtres peuvent se fermer automatiquement, d'accord, et aussi s'ouvrir automatiquement. Ce qui vous donne derrière une vue assez intéressante, d'accord, une vue très très belle, d'accord, voilà, je vais vous montrer, voilà, vous avez une vue très très belle de la ville directement sur le port de Guangzhou, d'accord, donc vous avez une vue qui est magnifique, vous voyez toute la ville ici et ça, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Et c'est ce que nous voulons pour vous. L'idée de vous faire venir en Chine pour voir les usines, pour faire les collaborations, c'est aussi quelque part pour vous montrer un peu tout ça. Vous allez voir, il n'y a même pas de climatiseur en fait. Ici, vous ne verrez pas de climatiseur, tout est vraiment intégré dans l'appartement et en plus de cela, au niveau de la douche, c'est magnifique, vous avez les toilettes japonaises qui sont là. Les toilettes japonaises, sincèrement, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous essuie en même temps le derrière, c'est automatique, ça vous détoie automatiquement le derrière. Et ici, vous aurez aussi une baignoire qui est extrêmement bien faite. Tout est vraiment magnifique et très très design. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de vous montrer, vous faire vivre cette expérience-là pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont mieux même par rapport à l'Europe, d'accord, en Chine. Et vous aussi pour vous donner l'idée de dire, ok, lorsque je construis un hôtel, comment je peux avoir les bons matériaux et créer derrière toute une marque derrière parce que Atos, c'est une marque en fait finalement, ce n'est pas juste un hôtel. C'est derrière une marque, ils ont un marché, ils ont des produits, tout est intelligent, vous avez le robot de livraison qui vous permet de livrer directement dans la chambre des personnes et tout cela, on peut sourcer ça en Chine en fait. C'est ça qui est la bâche de la chose, c'est que tout ce que vous voyez ici, vous pouvez avoir le même résultat et construire quelque chose déceptionnel en Afrique à des prix qui ne sont pas très très chers. Je ne vais même pas montrer la partie où il y a des toilettes pour d'autres personnes, d'accord, donc une sorte de toilette visiteur que vous avez aussi à l'intérieur automatiquement et c'est tout ça qu'on veut essayer de vous présenter ici en Chine. Je vais vous présenter bien évidemment la salle de gym, les restos, on va présenter pas mal de petits endroits, d'accord, tout au long de ce séjour aussi et dans cette vidéo aussi vous verrez un peu la magie qui s'opère ici en Chine et comment vous aussi vous pouvez profiter de cette magie-là pour avoir votre propre hôtel en Chine. Donc là, on a aussi la deuxième salle de la chambre exécutive, c'est la chambre vraiment pour ceux qui viennent tout seuls, d'accord, et cette chambre-là est aussi extrêmement bien designée, tout est bien proportionné aussi et c'est dans ce type de décor que nous voulons vous accueillir si vous venez par exemple avec nous en Chine pour le China Business Group. Je vous ai déjà présenté une première chambre ici qui est vraiment la chambre pour une ou deux personnes très très professionnelle mais ça aussi, vous avez cette deuxième chambre et toujours, vous le voyez dans le décor, c'est toujours extrêmement bien structuré, tout est millimétré en fait et tout est gratuit en plus. La plupart des hôtels en Europe, vous avez un petit frigo à l'intérieur, on vous dit de vous prenez, on vous dit de payer. Ici, vous avez du thé, vous avez des verres, vous avez tout. Est-ce que moi j'ai même kiffé c'est que tous les matins, on vient, on aménage, on range votre chambre, on lave vos affaires, on repasse tout et tout ça, c'est inclus à des prix dérisoires. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est l'expérience. Un businessman qui vient en Chine, qui veut faire son boulot, qui veut travailler et qui vient dans un hôtel où il sait que lorsqu'il vient, tout est nettoyé, tout est repassé pour lui, tout est bien fait et c'est magnifique. Et c'est cette expérience-là qu'on vous fait vivre ici, surtout aux Africains parce que souvent, quand vous ne connaissez que l'Europe, vous avez l'impression que c'est le maximum de ce que vous pouvez avoir. Et lorsque vous venez en Afrique et vous avez quelque chose pour 10 fois moins cher, 10 fois moins cher, pour le même niveau de standing, vous vous demandez mais attends, mais il y a un problème en fait. Et c'est ça notre idée en fait pour nous, de vous montrer cela ici. Bien évidemment, regardez cette vue ici, attendez, je vais vous montrer un peu cette vue-là. Là, il est en train de fermer les fenêtres. Voilà, là, il est en train d'ouvrir. Regardez un peu la vue que vous avez ici, une vue qui est magnifique. Sincèrement, je vous laisse l'admirer. D'accord ? J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et surtout les amis, sincèrement, pour ceux qui sont intéressés, vous avez les liens dans la description pour commencer à vous inscrire, d'accord ? au prochain China Business Trip. C'est vraiment le voyage d'affaires qui va vous permettre lorsque vous venez en Chine de pouvoir faire des collaborations, devenir un agent si vous voulez, représenter des entreprises chinoises ce que vous voulez. D'accord ? Donc c'est ce voyage-là où on veut vous faire profiter de l'expérience, d'accord ? Une expérience premium avec la Chine. D'accord ? On va vous montrer tout. On va vous rager dans toutes les petites villes, les petits villages de la Chine pour montrer les meilleurs produits, la meilleure qualité, au meilleur prix et aussi surtout au prix les plus bas. J'espère que la vidéo vous a plu sur cet hôtel-là. Donc c'est un peu l'expérience qu'on peut partager avec nous, avec l'équipe ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye.